La vente de la résidence principale est exonérée d'impôts sur la plus-value. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'impôts. C'est simple, non ? C'est simple, oui et non. Moi, par exemple, je vis la moitié du temps à Paris et l'autre moitié à Antibes. Et là, c'est décidé, je quitte Paris, j'ai envie de soleil, j'ai envie d'olive, j'ai envie d'enchois, j'ai envie de tout ça, j'ai envie de changer. Mais si je vends ma résidence à Paris, je vais être exonéré ou pas ? Votre résidence principale, c'est celle que vous déclarez comme telle auprès du fisc. Mais attention, si le fisc a un doute, il peut enquêter et utiliser ce qu'on appelle la méthode du faisceau d'indice. Il va essayer de repérer le centre de vos intérêts professionnels et familiaux. Alors, le lieu où vous travaillez, le lieu où vous ont scolarisé vos enfants, le lieu où vous êtes inscrit sur les listes électorales et vérifier que c'est bien dans cette résidence que vous passez la majeure partie de l'année. Bon ben voilà, j'ai mis en vente, j'ai mis une annonce sur votre site. Mais je me suis dit un truc, si je déménage aujourd'hui à Antibes, on va considérer que Paris, c'est plus ma résidence principale. Et du coup, je vais être imposé ? Eh bien non, le fisc est tolérant sur ce point dès lors que le logement constituait votre résidence principale au moment de la mise en vente et que la vente définitive intervient dans un délai raisonnable. Alors, en général, ce délai est d'un an, mais il peut varier en fonction du type de biens, des circonstances et du marché local. En tout état de cause, il faut que le logement reste vide durant la mise en vente. Il ne faut donc ni le prêter, ni le louer à un tiers. Bon ben oui, je vois, il ne faut pas trop traîner. En même temps que la résidence principale, je vois un garage qui est juste à côté, je vais être exonéré aussi ? Oui, la vente des dépendances est exonérée si elle intervient simultanément à celle de la résidence principale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dépendance ? Ça peut être une chambre de bonne, un parking, un garage, un morceau de terrain ou une chambre de bonne. Pour votre garage, par exemple, on considérera qu'il s'agit d'une dépendance s'il est situé à moins d'un kilomètre de la résidence principale. Au-delà, ce n'est plus une dépendance. Et puis, enfin, si les deux ventes doivent intervenir simultanément, elles peuvent avoir lieu avec des acquéreurs différents. Et voilà, on a vu les principales questions. Vous nous posez sur l'exonération de plus-value pour la résidence principale. Alors, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans la description nos articles sur le sujet. Et pour les fiscalistes pur jus, j'ai mis le lien vers le bulletin officiel des finances publiques sur ce cas d'exonération. C'est superbe. A bientôt.